Je propose des ateliers de percussion brésiliennes en fait, les jeudis soir à la salle des fêtes de Kezak. Malgré que mes racines soient brésiliennes, je ne connaissais pas du tout la Batouk. Et donc c'est une amie qui m'a dit qu'il y avait un atelier qui se faisait à Kezak de Batoukada, donc du coup je dis pourquoi pas on va essayer. Et donc forcément je suis tombée raide dingue de la Batouk, les instruments, ce qu'on demande dans l'atelier, comment ça se passe et les phrasés à apprendre, les mélodies, tout ça. Donc j'ai vraiment énormément à accrocher. J'ai eu un peu peut-être par rapport aux autres, un peu plus de facilité à m'intégrer et à apprendre les morceaux de percussion. Le meneur qui a créé la Batouk du coup devait arrêter et est parti. Et donc du coup pour pas que ça s'arrête, il m'a proposé de reprendre l'atelier. Mon rapport à la Batouk est très important. C'est une passion qui est née quand j'ai attaqué en 2012. Et que je crois que je n'arriverai jamais à lâcher de ma vie parce que c'est déjà une chose qui me raccroche à mon pays d'origine que je ne connais pas très bien. Aussi ce qui me raccroche beaucoup c'est le lien que j'ai fait et qu'on a tous d'ailleurs entre les joueurs. On est vraiment un petit groupe super sympa où on se prend pas la tête, où tout le monde est le bienvenu. Et cet échange là avec les autres, moi ce que je peux leur amener niveau musical, à leur apprendre les morceaux et tout aussi, c'est quelque chose que franchement je suis contente de faire et que j'espère que ça perdura encore longtemps. Je fais de la Batouk depuis 12 ans maintenant et j'ai attaqué en 2012. J'ai fait un an de Batouk enfant. Et donc ça fait 10 ans que je suis à la Batoukada adulte des petits cailloux. Je fais partie de 3 Batouk, donc Batouk aillou à Kezak, Santoukka un peu à cheval sur mes ruées c'est Vialas et CQF des Amandes. Je suis polyvalent sur les 3 sourdots et globalement je peux faire un peu de tous les instruments sans trop de problèmes dans ce groupe là en tout cas. Les sourdots donc on peut dire c'est des gros tambours qui font le rythme, qui font la base du 1 et du 2 dans le temps. Après on a des caisses claires, on a des tambourines, c'est des petits tambourins, on a des cloches aussi. J'aime déjà rien que le contact avec l'instrument parce qu'il y a tout un toucher, toute une sensation avec les vibrations et tout ça surtout au sourdo qui joue énormément. Et après la Batouk en soi ça t'apporte énormément de choses puisque moi je suis quelqu'un de très introverti à la base. Et ça te permet vraiment de t'ouvrir aux gens et j'ai un contact avec les gens qui n'est pas facile. Pour pouvoir jouer en extérieur, en fin de la présentation en public, c'est aussi cool parce que ça apporte énormément de confiance en soi mine de rien. Aujourd'hui on est à Mande, on va jouer pour la Marche des Fiertés. On propose donc des sorties pour percussion brésilienne dans les festivités par exemple de village, pour les manifestations. Elle te donne envie de jouer et tu prends du plaisir à jouer avec Roby parce qu'elle est vraiment très dynamique et toujours souriante et très détachée aussi. Donc vraiment si ça foire, si on rate, ça va pas la déranger, elle va relancer, elle va continuer. Se détacher du regard des autres, la Batouk ça aide beaucoup pour ça. Je pourrais pas expliquer vraiment ce qui se passe quand je joue l'énergie que je donne parce que je suis à fond dans mon jeu et je kiffe tellement le moment. Mais c'est vrai que le fait de donner de l'énergie et puis de voir aussi parce que du coup je suis face à ma petite troupe de bande de moules qui est face à moi et quand je regarde, quand je vois les visages, quand je vois les gens qui sont heureux de taper sur leur sourdo et de jouer, forcément moi ça me dégage une énergie super positive et du coup que je renvoie tout simplement. Et ouais c'est une énergie, je pourrais pas expliquer d'où elle vient mais ouais c'est super. C'est sûr que c'est bizarre d'avoir ce genre d'atelier dans ce pays là c'est vrai mais du coup je trouve ça super marrant parce qu'en fait tout le monde peut venir se retrouver et c'est sûr que des fois j'en rigole parce qu'il y a des gens qui ne se parleraient pas du tout dans la rue et qui tapent des délires en batouque ensemble à taper sur des sourdos. C'est vraiment un partage d'amour, voilà moi c'est ce qui me plaît dans la batouque. C'est vraiment dur qu'il y a tout de suite. Sous-titrage ST' 501